donc voilà nous sommes à mont griffon aujourd'hui et nous voici sur le parcours l'allée sur le trou numéro 1 1 par 4 handicap 16 et j'adore le carnet n'ayez pas peur de votre premier départ cela descend en fait tout le trou se trouve tout là bas là bas là bas il ya un danger mais a priori je pense pas que je l'atteigne de flotte qui se trouve sur la sur la droite et puis donc on va jouer ce trou numéro 1 ensemble c'est parti je m'aligner sur le bunker là bas au fond elle est partie un petit peu à gauche donc c'est pas très très beau mais c'est le premier coup je vais être dans la descente j'aurais peut-être pas l'ouverture mais c'est pas grave regardez le temps qu'il fait le bleu le vert le bleu et le vert qui se marie parfaitement et puis venez vous abonner à la chaîne ça me fait toujours plaisir de vous y accueillir allez trou numéro 1 du golf de mon griffon c'est parti je vous emmène golfer alors le drapeau est dit à 124 m 120 m l'arbre lui est à 60 m d allemand idéalement je vais mettre un fer 8 ok alors elle est partie un tout petit peu à gauche elle est bien passée par dessus l'arbre je devrais être à gauche je devrais être à gauche du green voilà allez on va voir ça de suite mais il est sacrément joli comme parcours finalement j'étais à hauteur de drapeau mais pas sur le green approche put on commencerait la vidéo par un part j'y crois moi allez approche pote elle a pris un petit rebond où j'étais pas bien aligné mais dis donc à hauteur de drapeau oh il lui manque le petit supplément d'âme à les bogaient pour commencer c'est propre je suis content c'était le trou numéro un petit bogaient sympa derrière les fagots on l'enchaîne au trou numéro 2 qui se trouve juste là trou numéro 2 du golf de mont griffon qu'est ce qui nous annonce un par 4 handicap 6 335 m sur le papier il n'a pas d'être compliqué le slice ou le cook sont interdits au départ ça veut tout dire en fait il ya à droite comme à gauche une mare de flotte donc on va tenter d'éviter la mare de flotte alors elle est un tout petit peu j'ai pris le rebond à gauche mais je serai bien je la vois ouais elle n'est pas super super contacté mais elle est partie à gauche elle est après le piquet des 135 m donc elle est en jeu c'est ce qui était important j'aurais peut-être pas l'ouverture pour le second coup mais on va aller voir ça de suite par là bas qu'il est beau qu'il est beau ce parcours regardez les quadrillages là les green keepers font un super boulot je trouve je suis fan 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 donc le piquet des 135 m sont juste là au niveau de la caméra c'est en montée la balle est bien placé mais bon sait-on jamais je vais aller la jouer j'ai pris un faire 6 je vais la jouer plutôt à droite du green parce que je me dis que les rebonds doivent emmener les rebonds doivent emmener sur la gauche allez et ben c'est ce que je voulais faire elle est bien partie je prends le rebond et me ramène avec un petit peu de bol ah elle est ressortie elle est rentrée sur le green elle a roulé elle est ressortie mais approche pas de ça m'ira très bien allez voilà on arrive sur le green petite balle poussée au sandwich collé au drapeau hop là collé au drapeau stop j'ai cru qu'elle allait toucher le mât bref ils sont très réguliers en vitesse mais surtout très sensibles vous regardez bien ah la 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 j'ai l'impression d'effleurer mon poteur ah ok allez boguet c'est plutôt pas mal boguet en cette belle journée dans ce beau décor de mon griffon c'est plutôt agréable allez je vous emmène team numéro 3 trop numéro 3 il doit se trouver là où j'ai pas trop on va les voir ça tout de suite ensemble ah mais qu'est ce donc ce parcours du coup je me permet de sortir le carnet de parcours team numéro 3 1 par 4 handicap 4 324 mètres des jaunes en dogleg dogleg droit dogleg gauche pardon donc il va remonter par là bas il ya une mire là j'imagine que c'est la cible à prendre et puis bas à droite la mare de flotte donc il va faire y faire attention un petit peu devant qui vient arrière droit elle est ratée ma balle complètement raté mettre là bas alors qu'il va c'est ce n'est pas évident clairement pas évident la mire est là et ma balle à giclée je vais mettre un petit coup de dégagement un petit coup pour me placer au fairway elle a pris des arbres mais elle est redescendue elle est plein plein fairway oulala et reprend toi stani alors 100 m pour monter sur le green mais il ya une montée le drapeau il devrait à 120 parce qu'il est arrière de green oh c'est mal touché alors non seulement c'est mal touché mais je vais avoir un cul c'est qu'elle a pris un kick je pense qu'elle s'arrête elle est allée en direction du drapeau est ce qu'elle s'arrêtera au drapeau on va aller voir ça tout de suite sur le green on sera fixé comme ça l'arrivée sur le green qu'est ce que ça nous dit alors déjà je vois pas ma balle donc elle a probablement traversé à moins qu'elle soit allée non ah elle est là bas c'est pas mal c'est pas mal du tout où je l'ai vu s'échapper j'ai eu peur allez bogaient sur ce trou numéro 4 sur ce trou numéro 3 oh là là et on va entamer le 4 bogaient 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 ça va je m'en sors pas trop mal allez direction le 4 je trouve bien plus physique l'aller que le retour en fait pour ne rien vous cacher j'ai joué le retour ce matin en premier et là je fais l'aller ça vous fera deux vidéos je les sortirai dans le bon ordre mais trou numéro 4 handicap 12 331 mètres presque tout droit un petit doglet gauche vous voyez la maison là bas à l'écran il ya le drapeau qui est là bas de toute façon vous voyez les gros bunkers là qui défendent méfiance avec le double plateau je répète méfiance avec le double plateau voilà l'indication du carnet de parcours hop la balle et ben voilà je suis allé sur le fairway d'à côté le trou est super joli et je vais pas vous le montrer puisque je vais aller chercher le fairway d'à côté qui se trouve juste là là bas les parties à gauche à droite dix dyslexique aujourd'hui allez je suis allé visiter le fairway d'à côté je remercie ces dames de m'avoir laissé emprunter votre fairway c'est très gentil et je vais tenter de me replacer alors j'imagine qu'au dessus des arbres là ok grosso modo c'est par là et non dans l'arbre allez je vais voir ce que ça donne je libère le fairway je m'aperçois que je m'égare un petit peu là pris par la beauté des lieux de l'accueil du travail des green keepers mais je fais n'importe quoi golfiquement montre ça tout de suite voilà elle va être sur le fairway donc 1 2 je me suis replacé je vais vérifier qu'il s'agisse bien de ma balle c'est bien ça alors l'arbre est une belle cible là malignée dessus ok elle est bien partie un peu en drôle pas trop monter elle rentre sur le green et roule est ce qu'elle va rester je m'émerveiller des bunkers en irlande mais alors cela sont pas appliqué des hannetons non plus en réalité je suis là bas effectivement deux plateaux donc je suis pas sur le bon plateau peut-être que je vais pouvoir peut-être mais le plateau là ne rassure pas alors comment on jouerait ça à la 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 ouais c'était pas évident à de peu hein ça passe à côté je les fleurs et ça roule c'est dingue 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 et bien 2 3 4 5 6 ça fera double au rabat double ça arrive mais il est technique ce parcours cette allée là de mon griffon mais c'est un pur bonheur je vous invite à venir voir aller trop suivant visuellement j'étais en train de me dire ça semble long ça semble long ah oui 1 par 5 450 mètres handicap 10 la légende du carnet lâcher les chevaux allez il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses difficultés je vais pouvoir les malignées de toute façon sur les bunkers là bas j'ai pas l'impression qu'il soit en jeu j'ai l'impression qu'il faut avoir l'ouverture c'est parti en plus on a un petit peu devant gauche droite voilà qu'est ce que je fais alors je vais mettre une provisoire elle sera facile à repérer les jaunes alors je parti un peu à droite mais elle est en jeu n'est pas très très belle un petit coup de mou le stan ça arrive à tout le monde à la bonne nouvelle j'ai retrouvé ma balle elle est bien sûr le fairway d'à côté donc je vais les mettre un coup je pense par dessus les arbres pour me replacer j'ai remis une balle par dessus pour revenir quand même je vais vous montrer le fairway le vrai l'officiel allez venez on retourne sur le parcours sur le bon trou numéro 5 je mette un coup de fer pousser la balle tranquillement voilà c'est poussé c'est pas beau ils ont c'est pas très beau un petit peu de coup de mou d'après déjeuner je devrais avoir un coup plus facile à jouer que je connais un retour en troisième et quatrième mais 125 mètres pour le drapeau 110 pour l'entrée du green et le danger il est vraiment faut y faire attention à droite c'est de la flotte allez elle est claquée celle là comme j'aime pitch le green s'arrête sur le green quand même quand même je reviens un petit peu dans le game allez on va aller sur le green je vais pouvoir vous montrer ça alors d'ailleurs j'ai piché j'ai piché ou aurait-je piché là on dirait bien que c'était ça ce qui est plutôt pas mal ok ça descend c'est tout droit surtout ça descend qui va faire contrôler putain comment rattraper un coup 1 2 3 4 5 et ben enfin c'est le premier part de l'aller ah je reviens dans le game un petit peu mauvais départ n'empêche pas le part j'ai un pote arnaud spécial dédicace qui me le répète à chaque fois mauvais départ n'empêche pas le part et ben voilà ça a été il a fallu attendre le trou numéro 5 pour que je sorte un part sur l'allée je vais pas spoiler le retour c'est déjà un peu mieux allez on va faire le trou numéro 6 trou numéro 6 c'est quand même bien d'avoir un carnet de parcours c'est un part 3 handicap 18 donc en théorie pas le plus dur 145 mètres des jaunes c'est ce qui a l'air d'être annoncé là ok gros danger devant le green et en fait on le voit pas on n'a pas l'impression là mais il ya un bunker à droite il ya un bunker tout devant là une banane qui entoure le green donc soit sa pitch soit ça va dans le bunker c'est rouillé alors déjà je ne serai pas dans le bunker bonne nouvelle on va dire allez là je suis parti à gauche comme une bouse donc je vais faire une approche et puis on verra bien la suite allez je vous emmène galérer tatin voici le bunker qui se dévoile à l'approche du green mais moi j'ai dû aller me mettre par là bas j'ai 40 mètres au drapeau c'est parti mon kiki oh non comment s'égarer bêtement en étant plus lucide et je crois bien que je ne suis plus lucide sans me travaillons les approches sur la chaîne je vous emmène golfer ça va être trop bas ou lalalalalala j'ai cru ainsi je rentrais ça pour le beau guet double j'ai du mal à me baisser j'ai mal aux pattes je crois bon je peux me je commence à avoir un petit coup de mou là là je l'ai dans les pattes cette partie là en fait me semble peut-être plus physique physique les premiers trous or c'était peut-être parce que c'était après l'heure du déjeuner les premiers trous m'ont cassé les pattes arrière et là je jongle bon on va essayer de revenir de toute façon un peu dans le game je fais un double là j'ai fait une bouse ça ça joue quand même mais je vais revenir dans le game trop suivant trop numéro 7 par 4 handicap 14 136 mètres des jaunes le trou monte ajouter un club donc donc voilà le trou monte ajouter un club 136 tac 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 je met un fer 6 voilà il dit moi que tu es sur le green tu es sur le green au c'est même à l'arrière du green ça mais voilà j'ai plus qu'à sortir mon potter je suis tellement pas lucide que j'ai même pas vu qu'il y avait un bunker stop 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 oh la 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 que ça roule que ça roule que ça roule j'ai même pitche et ben voilà un part au moins deux parts deux parts sur cette allée aller trop numéro 8 trop numéro 9 et on aura plié cette petite vidéo plaisir au golf de mon griffon numéro 8 je commence à être cuit un père 5 handicap 8 427 mètres sur le papier droit comme une flèche la légende les poissons vous observe du début à la fin je répète les poissons vous observe du début à la fin bon la raison est toute bête vous avez une marre de flotte là vous avez une marre de flotte là et a priori sur le côté sur le côté gauche là tout le long ça a l'air d'être de la flotte aussi donc je vais tenter de ne pas forcément m'égarer je vais viser devant on a dit pas forcé voilà je tourne un tout petit peu j'ai pris le rebond bon je suis parti le rebond il m'a emmené sur la droite là bas dans les arbres mais je voulais éviter les dangers de flotte beaucoup sera jouable je suis en mode on doit terminer le parcours donc on va aller voir ce trou du secours numéro 2 ça a été splendide comme partie une énorme carpe j'adore ce golfe allez ma balle va être la balle vers les arbres le rebond n'a pas été favorable mais ça c'est pas trop grave allez venez parce qu'elle est dans les arbres allez un tout petit coup ouais je me replacer seulement voilà je n'ai même pas pris le bon faire tiens aller roule un peu plus cocotte un coup de replacement n'avait pas beaucoup d'options je vais mettre un faire quatre pour être devant là bas toute façon il ya des dangers de flotte donc je vais pas jouer au con je vais pas jouer au débile je place une balle et puis point barre à revient quand même ça c'est pas mal j'espère que je suis sur le fairway je sais pas trop je vais claquer un mais on sera fixé on va aller voir ça de suite 135 m donc les piquets sont là ma balle est là voilà 130 m 135 ça monte un peu on va pas s'embêter c'est justement j'ai l'impression que je n'ai sorti que mon faire 6 elle est belle elle a rebondi elle est rentrée sur le green je crois qu'elle va rester sur le green et ben voilà 1 2 3 4 en 4 sur le green c'est propre les positions de boguet sur le green il est là bas et on en aura presque terminé de ce superbe parcours parce qu'il est vraiment joli encore une fois merci au green keeper vous faites un boulot magnifique j'ai eu plaisir à jouer ce jardin golfique et bucolique alors voilà tous les dangers vous avez vu toutes les flottes les marques de flottes qu'il y a là là en 4 sur le green on voit un pote qui est pas facile à rentrer mais je peux pas trop mal depuis tout à l'heure comme il est joli ce magnifique parcours allez on se retrouve sur le green il est juste là à ça monte mais ça va tourner un peu qu'est-ce qu'ils sont sensibles ces green bois j'ai l'impression d'avoir effleuré la balle pourtant ça montait voilà hop boguet sur le 8 c'est pas mal je suis content c'est plutôt propre allez on se retrouve le neuf se trouve là et on aura terminé cette superbe série au golf de mont griffon allez allez les amis que ce parcours est joli mais qu'est ce qui m'a pété les jambes j'en peux plus j'en peux plus j'ai inversé en finit le neuf en réalité je finis 18 au neuf j'ai qu'une envie c'est de rejoindre le beau club house qui se trouve là bas après avoir tapé donc le trou numéro 9 qui est un par 4 qui est le handicap de 344 mètres des jaunes et l'intitulé du carnet de parcours j'adore la gourmandise peut vous coûter très cher donc qu'est ce qu'il parle des gourmandises qui se trouvent à la terrasse là bas où est-ce qu'il ya une subtilité sur le parcours et en fait en grand et en gros je pense que le deuxième coup au moins se trouve juste à la fin des rangées d'arbres là à droite une mare de flotte celle que l'on voit depuis la terrasse d'ailleurs donc j'adore les annotations du carnet de parcours bref tout droit je vais viser là le coin gauche du toit du club house on a un peu de vent donc voilà je vous gratifie je me gratifie d'une fléchette en guise de dernier drive ce qui me fait bien plaisir parce que j'en ai plein les pattes mais c'est plein les pattes de plaisir ce golf est fabuleux des green efficace redoutable roulant au possible des subtilités de jeu qui sont pas évidentes enfin j'ai eu plaisir à faire ce parcours à faire cette vidéo puis je vais vous montrer la suite tout de c'est parti donc voilà une fléchette pour ce dernier coup de drive je vais me passer normalement merveilleusement bien du moins je l'espère aussi plein milieu je crois bien tout plein milieu à là bas j'ai tapé une super super balle et on va les mettre une fléchette donc elle est pas sur la terrasse ah j'ai pas calculé le vent et j'ai bien pris alors je n'ai pas bien 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 me toucher et je crois que j'ai pris le bunker moi je ne suis pas très 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 bien placé on va tenter voilà oh non c'était honte 1 2 3 ok ah ah bah il n'est pas simple celui ci allez les amis ça a été un plaisir mais vraiment un plaisir voilà c'est le golf de mont griffon ça a été un plaisir de faire ce parcours de vous le présenter en vidéo venez le jouer venez affronter le superbe parcours ouais n'a affronté donc boguet n'a affronté ce superbe parcours de mont griffon c'est un vrai régal et puis nous on se retrouve sur une prochaine vidéo de je vous emmène golfer allez à bientôt les amis sur la chaîne et puis on se retrouve sur la chaîne